Les jours après mon accident, je me suis posé des questions, on se demande toujours si on fait bien de continuer ce sport parce que c'est autant d'enjeux. De mettre sa santé en péril c'est quand même des fois un peu délicat. J'ai eu le temps de réfléchir, j'ai eu 7-8 mois de rééducation qui ont été vraiment difficiles aussi, d'être quasiment tout seul. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de s'entraîner individuellement, d'être toujours seul quand on fait du hockey un sport d'équipe. C'est vrai que c'est des moments qui nous permettent de réfléchir, de nous reconstruire également, mais je pense qu'à partir du moment où on arrive à revenir à jouer à ce niveau-là, on ne peut être que plus fort qu'avant. Vous avez parlé justement de la charge de David Baques au championnat du monde, elle vous reste encore à travers de la gorge ? Non, je pense que depuis le temps j'ai réussi à digérer cet accident. Je crois que pendant les 7-8 mois de rééducation que j'ai eu, j'ai eu le temps aussi de penser à ça, d'essayer d'oublier ce moment. Bien sûr qu'au fond de moi j'en ai des séquelles, ça restera toujours dans un coin de ma tête, mais je n'y pense plus dès que je joue. Je pense que bien sûr que ça fait déjà un petit moment que ça s'est passé maintenant, depuis j'ai vécu des bons moments aussi qui me font oublier ça, donc ça va, je pense que je ne joue pas tous les week-ends contre lui non plus, donc ça aide à oublier. On a aussi beaucoup parlé de votre fragilité physique, il y a eu beaucoup de commissions cérébrales, c'est quelque chose avec laquelle vous avez vécu avec ? C'était difficile ? Oui, j'ai surtout vécu avec ça plus jeune, je pense à mes débuts en Liga, c'est vrai que je n'avais peut-être pas le gabarit non plus pour, j'étais assez léger, donc quand on joue contre des vrais hommes, je pense que c'est difficile à 16, 17, 18 ans. Par la suite, je pense que c'est mieux allé, j'ai eu ces problèmes championnats du monde, mais depuis plus grand chose, la saison passée, je n'ai pas loupé un match non plus, donc je pense que ça va de mieux en mieux et je me sens bien physiquement aussi, j'ai pris du poids, donc ça m'a aidé, j'ai dû travailler sur ce côté physique, mais ça fait maintenant déjà un bon bout de temps que je ne suis pas embêté par des blessures et j'espère que ça va continuer.